Alors, j'ai dit, mon colonel me m'a dit Dunguia, il faudrait que vous compreniez le peuple. Le peuple de Guidé est un peuple qui a été très longtemps, très longtemps épris de justice. Ce peuple a besoin de justice et ce peuple n'a pas besoin de démagogie. Ce peuple a besoin de justice et ce peuple n'a pas besoin de chanteur. Ce peuple a besoin de justice et ce peuple n'a pas besoin d'un politicien démagogue. Ce peuple a besoin de justice, ce peuple n'a pas besoin de coordination régionale pour nous parler de paix et de réconciliation. La véritable paix dans un pays repose sur la qualité de la justice, sur la compétence de la justice, sur la compétence des hommes du droit. La qualité d'une paix, parce qu'il y a plusieurs paix, il y a des paix éphémères, il y a des paix aussi durables. Nous, nous voulons une paix durable, une paix qui va nous conduire jusqu'à l'infini. Et donc pour cette paix-là, nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne nous faire des marmailles. Nous voulons que notre paix chez nous, en République de Guinée, mon colonel, que cette paix repose solidement sur le travail de la justice. Il y a eu des tueries, je vais décortiquer le discours de son excellence, ne vous inquiétez pas. Il y a eu des tueries en République de Guinée, il y a eu des crimes en République de Guinée, mon colonel. Des gens qui sont fraîchement morts, mon colonel. Des jeunes gens à la fleur de l'âge qui sont partis parce que tout simplement, ils ont défendu leurs droits. Parce que tout simplement, ils ont défendu leur République, ils ont défendu les lois de leur République, mon colonel. Ces enfants-là, on les a abattus simplement pour ça. Et vous pensez que c'est un Tiken Dja qui va remettre les choses à l'ordre en République de Guinée ? Vous pensez que les parents de ces enfants-là ont besoin de la musique pour parler de paix en République de Guinée, mon colonel ? Ne jouez pas le jeu de ces mythos, mon colonel. Je vous aime pour ça. J'ai de la considération, du respect pour vous, colonel Mamadji Doumbouya. Je ne veux pas que vous suiviez la trace de ces gens qui ont induit Alpha Condé en erreur. Je ne voudrais pas que vous subissez leur pression. Quelle pression d'ailleurs ? Je ne dirais même pas des pressions. Si vous acceptez de danser avec eux la même musique qu'Alpha Condé a dansé, alors mon colonel, vous aurez trahi le peuple de Guinée. Vous aurez trahi ce peuple qui vous a acclamé, qui est sorti dans la rue et qui a dansé avec vous. Le peuple qui était là, dans cette béatitude-là, avec vous. Ce peuple qui a partagé ce mouvement inoubliable avec vous, le 5 septembre. Vous aurez trahi ce peuple. Ne dansez pas la même musique qu'Alpha Condé a dansé avec ces gens-là. Mon colonel, on n'a pas besoin de cela. Nous avons besoin que vous fassiez ce travail de transition, ce travail de démocratisation de notre peuple, ce travail de réfondation de notre République, ce travail d'installation des institutions fortes en République de Guinée, qu'au lieu de permettre des chanteurs de venir chanter en République de Guinée pour nous parler de paix et de réconciliation. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la réconciliation. Je vous ai dit, la paix et la réconciliation, ce n'est pas des mauvais. Non, la paix, la réconciliation, c'est un long processus de travail. On travaille de titan. Évidemment. Quelqu'un disait, aujourd'hui d'ailleurs, ou si c'était hier, en disant que la démocratie, ce n'est pas la répétition des élections, même dans le chaos, mais plutôt la répétition des corrections, des erreurs, jusqu'à parfaire le système. Le système, c'est quoi ? Le système, ce sont les pratiques administratives. Mon colonel me m'a dit, Doumbouya, s'il vous plaît, vous savez, jusqu'à présent, je ne vous ai pas critiqué. Non, je ne veux pas m'inscrire dans ces critiques viriles vis-à-vis de votre auguste personne. Colonel me m'a dit, Doumbouya, je voudrais que vous soyez beaucoup plus objectifs, que vous passiez à la vitesse supérieure avec ces gens-là. Je sais que vous avez une pression sur vous, une pression interne de la part des parents, mais, colonel me m'a dit, Doumbouya, vous êtes le Jésus-Christ de la Guinée, et vous êtes le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, de la République de Guinée. Vous n'avez pas de parents. Vous n'avez même pas de parents biologiques. C'est une métaphore, vous allez comprendre. Les hommes intelligents vont comprendre. Les hommes doués d'intelligence vont comprendre. Quand je dis homme, je parle d'hommes avec grand H, y compris les femmes et les garçons. Mon colonel, toutes les mamans de Guinée, c'est vos mamans. Tous les hommes de Guinée, c'est vos pères. Donc, vous n'avez pas de père biologique, encore moins de mère biologique. Vous êtes pour la Guinée. Ceux qui conjuguent le changement, le véritable, le changement, afin d'aboutir à une démocratie apaisée, continuelle et durable, ceux-là, vous devez travailler avec eux. Mais tous ceux qui veulent passer par des marmailles, par des chantage, parce que vous-même, vous avez appelé « Tuyons les cnés ». Ceux qui veulent jouer ce jeu d'ecnés, il faut que vous vous éloignez de ces gens-là. Ils veulent votre perte. Vous étiez là avec M. Alpha Condé. Vous avez constaté comment ils ont trahi Alpha Condé. Évidemment, nous avons attaqué Alpha Condé. Nous avons critiqué Alpha Condé, mon colonel. Nous savons aujourd'hui, avec le recul, nous savons que Alpha Condé a été trahi. Alpha Condé a été induit en erreur à travers aussi l'incompétence d'Alpha Condé. Parce que on sait comment les projets se réalisaient. On sait pourquoi il y a eu du retard dans les projets. Parce qu'Alpha Condé lui-même a eu à dire que entre l'ordre et l'application, il y a un retard dans son administration. C'était dû au vol. C'était dû au discours sans que ni de haine de ces ministriaux d'Alpha Condé. Colonel Mamadi Dumbouya, je ne me suis pas encore inscrit sur cette trajectoire de critique envers vous. Non. Pour le moment, je suis à l'étape d'observation. Je vous observe. Et s'il y a des conseils à faire, je viens vers vous, je vous conseille. Je n'ai absolument rien contre les astuces. Non. Je n'ai absolument rien contre les organisateurs. Non. Mais je voudrais que vous compreniez que la Guinée d'aujourd'hui, la Guinée à l'instant T, cette Guinée, mon colonel, n'a pas besoin de ces mouvements folkloriques, de ces mouvements qui n'ont ni de tête, ni de queue, mon colonel. Donc, comprenez très bien, colonel Mamadi Dumbouya. Oui. Comprenez bien. On vous aime. On vous admire. Parce que vous êtes le libérateur. Alors, il faudrait que vous soyez, après la libération, après ce titre de libérateur, nous voudrions que vous soyez le père de l'indépendance véritable de la République de Guinée. Nous voudrions que vous soyez le véritable instaurateur de démocratie en République de Guinée. Comme disait l'autre, la démocratie, c'est la correction pour lui. Il dit, la démocratie, c'est la correction des erreurs, c'est la répétition des corrections des erreurs jusqu'à parfaire le système. Alors, vous êtes en train aujourd'hui d'apporter cette correction aux erreurs qui se sont répétées. Et vous vouliez que cette correction se multiplie afin de pouvoir parfaire le système, le système, les pratiques dans l'administration de la République de Guinée. La corruption, le vol, les trafics d'influence, les détournements des derniers publics. Partagez le live. Colonel Moumadik Dumoué, on vous aime. Alors, mesdames et messieurs, partagez le live. Nous allons passer maintenant au discours de son excellence, monsieur Selouda Lengelo, l'homme du peuple, le bon capitaine, notre capitaine, le bon capitaine, le capitaine qui se sacrifie pour son peuple. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est lui. Les adjectifs sont manquants. Les adjectifs sont peu pour qualifier ce monsieur-là. Je vous le dis en connaissance de cour. Je vous dis que je ne fais pas son apologie. Je n'ai pas besoin. Il n'y a pas ce que je n'ai pas dit au sujet de ce monsieur-là. Il n'y a pas de qualificatif, adjectif que je ne l'ai pas attribué. Mais, il le mérite. Je suis un homme. Si quelqu'un mérite, je le dis. Et si tu ne mérites pas aussi, écoute, je le dis. Mais cet homme-là mérite. Il mérite qu'on parle de lui en longueur de journée avec fierté. Il m'en plaît, je m'en fous. Je m'en fous. Parce que ce monsieur a fait montre de courage en République de Guinée. Ce monsieur a fait montre de sincérité en République de Guinée. Il a fait montre d'abnégation en République de Guinée. Il a permis aux Guinéens de comprendre les défaillances du système Alpha Condé. Il a permis aux Guinéens de comprendre l'incompétence du système Alpha Condé. Il a permis aux Guinéens de savoir qui est Alpha Condé et de quoi il est capable quand il est acculé. On nous a longtemps vendu le rêve. Disons, on a longtemps vendu ce rêve aux Guinéens parce que moi on ne me vend pas en rêve. On a longtemps dit aux Guinéens qu'il était compétent. Alpha Condé la main blanche, main propre. Main propre dans l'ignorance. Main propre dans l'incompétence. Plus jamais c'est en République de Guinée. Plus jamais ça. On ne donnera plus notre République à quelqu'un qui ne connaît pas notre système administratif. Plus jamais cela. On ne donnera plus la Guinée à quelqu'un qui n'a jamais occupé un poste, un poste, c'est-à-dire un très grand poste, un poste où on peut administrer les hommes. on ne donnera plus la Guinée. À un sortant d'université ou à un professeur d'université, soi-disant professeur d'université, on ne le fera plus. À un Jaspo qui ne connaît pas la Guinée, on ne le fera plus. On ne donnera non plus à un Guinéen, mais on ne donnera plus la Guinée à un Guinéen qui fuit ses responsabilités, qui fuit son navire. Quand il voit son navire couler, il fuit le navire, il va s'exiler ailleurs. Il disparaît. On ne donnera pas la Guinée à ses capitaines pareils-là. On ne donnera plus aussi la Guinée à ses capitaines qui fuient le champ de bataille ou qui, quand la bataille devient rugueuse, effectivement, qui fuit et qui laisse les soldats sur le terrain. On ne donnera plus, on ne donnera pas la Guinée à ses jarres de capitaines ou de commandants ou de généraux. Non. Les Guinéens soient objectifs, votez utiles. La Guinée, dorénavant, sera dirigée effectivement par un patriote, sera dirigée par un capitaine qui préfère couler avec son navire mais qui ne fuira jamais son navire. Un capitaine qui va résister aux assauts, un capitaine effectivement qui va assumer ses responsabilités, un capitaine qui va se battre afin que les passagers de son navire soient évacués avant que lui, le dernier, ne soit évacué. Et si son navire doit couler alors qu'il coule avec son navire, qu'on dise au moins le capitaine a tout fait pour sauver les passagers mais hélas, il est parti avec son navire. Ça, c'est une fierté. Et ce capitaine aujourd'hui à la République de Guinée avec objectivité, loin de moi cette arrogance ou bien cette prétention de faire de cellulome parfait, je sais qu'il n'est pas parfait mais ce qu'il a montré au Guinée en tant qu'homme politique, ça, ça suffit pour les hommes intelligents de comprendre mesdames et messieurs qui est ce monsieur de quoi il est capable. On a longtemps qualifié de terroriste, longtemps qualifié de politicien faible, longtemps qualifié de ceci. Je vous dis bien, depuis l'arrivée d'Alpha Conde jusqu'à aujourd'hui, l'homme qui a le plus œuvré pour la paix en République de Guinée, l'homme qui a évité une guerre même qu'on qualifie de civil ou de rébellion en République de Guinée, l'homme qui a fait en sorte que les Guinéens aujourd'hui sont encore dans cette paix-là, parce que je peux dire paix, il n'y a pas de guerre civile en République de Guinée. Cet homme-là, il s'appelle monsieur c'est le Dallengello. Il suffisait juste qu'il sorte un mot dans la bouche pour que la Guinée soit enflammée. Mais il a refusé. Il a refusé parce que vous savez pourquoi il a refusé? Je vais vous expliquer le pourquoi il a refusé. Monsieur Cédé a refusé parce qu'il a horreur d'aller vivre dans un autre pays. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce refus et ce bonheur aujourd'hui de rester encore en Guinée et de continuer à vivre en République de Guinée, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors cette charité-là, monsieur Cédé Oudalen Diallo a pensé à lui. Il se dit non, je suis né dans ce pays-là. J'ai servi ce pays-là. Je ne vais pas aller m'exiler dans un autre pays et devenir un étranger là-bas. Je ne veux pas cela. Non, 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 je ne mérite pas cela. Si je dois mourir, que je meurs ici et qu'on m'enterre ici. Effectivement. Si on doit me traiter de faiblard, qu'on me traite de faiblard, mais je vais rester ici. Si on doit m'emprisonner, que je reste ici, chez moi, en République de Guinée, alors que je fasse la maison centrale. Évidemment. s'il y a quelqu'un en République de Guinée qui nous a sauvés, ce n'est pas Alpha Condé. Qui nous a sauvés de la guerre, ce n'est pas Alpha Condé. Et je vous dis d'ailleurs, la première personne à prononcer ce mot guerre, ce n'est pas c'est l'ou, c'est Alpha, qui a été repris par Ousmane Kaba. Je parle des responsables, responsables des acteurs politiques. La toute première personne qui a prononcé le mot guerre entre les présidents des partis politiques, c'est Alpha Condé. Avant les campagnes électorales, M. Serouda Lengialo n'a jamais prononcé le mot guerre. Il n'a jamais prononcé le mot rébellion. Il n'a jamais prononcé le mot terroriste. Il ne l'a jamais fait. Parce qu'il sait que ce sont des mots forts. Et il sait que venant de lui, en tant que responsable de l'UFDG et de l'ANAD, l'homme du peuple, il sait que ces mots paraissent la sortir de sa bouche. Il sait que ça sera mal interprété. La première fois qu'il a prononcé le mot guerre dans cette bataille politique en République de Guinée avec Alpha Condé, c'est quand Alpha Condé a dit que cette élection ressemble à une guerre. C'est comme si nous allions en guerre. Et c'est nous, en répliquant, en tant que politiciens aussi, il a dit tout simplement si Alpha Condé veut la guerre, il aura. c'est la première fois qu'il prononce le mot guerre. Et si quelqu'un, par son courage, par sa patience, par son humilité, par son humanité et son humanisme, par sa constance et sa cohérence, si quelqu'un, par sa subtilité, par sa vivacité et par sa clairvoyance, par son intelligence, par la largeur de sa vision, si quelqu'un nous a permis de rester aujourd'hui soudés à la République de Guinée, d'être aujourd'hui fier d'être guinéen, si quelqu'un, c'est-à-dire si quelqu'un l'a fait, si quelqu'un s'est investi davantage pour qu'il y ait cette République-là aujourd'hui comme vous voyez là. C'est bien, monsieur Selou, ce n'est pas Alpha. Ce n'est pas Alpha. C'est Selou qui l'a fait. Ouais, c'est Selou qui l'a fait. Partagez le live. C'est ce qui est la vérité et c'est ce que bon nombre de Guinéens ne veulent pas entendre. Surtout, ceux qui sont anti-Selou. Même si vous n'aimez pas quelqu'un, reconnaissez ses qualités, c'est très important. Ici, nous sommes en Europe. Les Français et les Allemands se contrattent de blanc parce que le blanc, pour moi, c'est ce qui est c'est ce qui est c'est ce qui a cette couleur-là. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Mais ceux qu'on qualifie de blanc, effectivement, ceux-là même, malgré qu'ils ne nous aiment pas, mais quand quelqu'un est compétent, que vous travaillez dans un service, vous êtes compétent, ce blanc-là, ok, il préfère votre compétence. Il l'avoue. Il dit oui, le gars, je n'aime pas sa gueule, mais c'est un bosseur. Le gars, je n'aime pas sa tête, mais il a de la qualité. J'ai besoin de cette qualité. Il y en a même qui sont prêts à vous dire face à face, M. Canté, je n'aime pas votre tête. Oui, parce que tout simplement, vous êtes un négro. Négro, quelqu'un qui a le négro, effectivement. Bien sûr, je n'aime pas votre gueule, mais je suis sincère là-dessus. M. Canté, écoutez bien, j'aime la qualité que vous dégagez. J'aime votre compétence parce que je travaille avec vous. Je sais de quoi vous êtes capable, même si je n'aime pas la couleur de votre peau. Ici, ils reconnaissent ça. Mais en Afrique, chez nous, particulièrement en Guinée, on vous déteste. Et même si vous avez de la compétence, vous avez de la qualité à apporter, et à changer la vision de la société vers une vision positive, vers le progrès, le développement, non, non. Parce qu'on ne vous aime pas, écoutez, on vous dénigre, et puis on s'en fout de votre compétence. Combien de personnes ont perdu la vie dans ces luttes pareilles-là? Combien? Combien? Tellement de fils dignes de la Guinée, compétents, qu'on a enterré vivant en Guinée. Tellement de fils dignes, compétents, qu'on a massacré en Guinée. Tellement, ça ne finit pas. Sous tous les régimes, sous tous les régimes, du régime d'Amer Sertour jusqu'à aujourd'hui, on a fait et on continue à le faire. Nous devons mener des batailles contre ces gens-là. Vous n'aimez pas la tête de ces loups, mais vous verrez sa tête. Effectivement. Parce que nous, nous avons compris. Moi, en particulier, j'ai compris votre politique. Et cette politique, cette pullule-là, moi, je n'avale pas cela. Partagez le live, mesdames et messieurs. Alors, nous allons partir avec le discours de M. CDD, pas à pas, et nous allons décortiquer pas à pas. Partagez le live, mettez des cœurs, likez la vidéo, et puis mettez des étoiles pour soutenir votre page, effectivement. On y va. Partagez le live. Je vais bâtir déjà la plateforme de la réconciliation des guinéens. Parce que je suis convaincu qu'on va accéder au pouvoir, unir et servir notre peuple, je suis convaincu qu'on va accéder au pouvoir, unir et servir notre peuple. Il y a longtemps, il dit cela. Des gens n'aiment pas qu'il parle comme ça. Mais il a cette qualité, unir et servir. C'est un unificateur, ce monsieur. Dans le vrai sens du mot, c'est lui qui devrait mettre, dans son UFDG, c'est lui qui devrait mettre plutôt le mot rassemblement. ce n'était pas l'URPG arc-en-ciel, mais c'était M. Siroudalindjalo. C'est lui qui devrait mettre le mot rassemblement. Partagez le live. Rassemblez, réconcilier les Guinéens, comme je l'ai dit. Parle au pardon. Nous avons suivi, en tant que parti, en tant qu'alliance politique, beaucoup d'injustice. beaucoup de nos compatriotes, qui ont l'habitude d'être ici. Quand il parle de pardon, il faut que vous compreniez. C'est pourquoi je suis là pour décortiquer ce discours. M. Sédédé, quand il parle de pardon, il parle d'abord de justice. Pardon, je sais, l'Udalindjalo, ce qui sous-entend là, c'est la justice. Nous allons faire la justice et puis nous allons pardonner. On va situer les responsabilités dans ce qui s'est passé en République de Guinée. Et après la justice, nous allons faire le pardon. On ne peut pas faire le pardon sans la justice. C'est un homme juste et sincère, honnête. Et quand cet homme, ces hommes pareils, vous parlent de pardon, ça voudra dire tout simplement que oui, il y a un travail à faire avant le pardon. Et quand il dit, nous sommes un parti politique et une alliance, qui avons subi plus d'injustice en République de Guinée, qui n'est pas conscient de cela? Nous avons des militaires, nous avons des militants qui sont tombés, nos compatriotes qui sont morts, qui n'est pas conscient de cela? Je parle, je pense même que parler de cela, c'est de la rédondance, c'est de la répétition. Parce que les Guinéens conscients savent effectivement que les militants sympathisants de l'UFDG de l'ANAD ont été abattus sous le régime d'Alpha Condé. Alors nous devons situer les responsabilités par rapport à cela. Et après nous allons faire le pardon, nous allons faire la réconciliation et la paix. Nous ne sommes plus parmi nous. Des jeunes à la fleur de l'âge ont été tués dans la lutte pour l'instauration de la démocratie. Voilà. Les gens ont tendance à dire que cette lutte était menée pour le pouvoir. Non. toutes les manifestations organisées, c'était pour exiger le respect de la loi et des bonnes pratiques. On n'a jamais, on ne s'est jamais battu pour dire aller nous installer à Secuturia. Voilà. Cette partie est très importante parce qu'il faut que je vous explique. Parce qu'il y a des gens qui se mettront à dire « Ah donc, toute cette bataille-là, ce n'était pas pour aller à Secuturia, c'était pour faire quoi alors ? » C'est pourquoi je suis là devant vous pour vous décortiquer. Parce que vous prenez toujours au premier degré ce qu'il dit. Alors moi, je suis là pour vous décortiquer cela. Il dit « Nous avons des enfants qui ont été abattus de tout petits enfants, la fleur de l'âge. » Effectivement, c'est une réalité. Partagez le live. Vous êtes 1073, ça fait 1073 partages. Likez la vidéo. Nous avons vu, nous avons constaté cela. Il dit « Toutes les manifestations qui ont été enregistrées en République de Guinée, tout ce que nous avons fait comme manifestation, c'était pour le respect des lois guinéennes. » Parce que respecter les lois guinéennes, c'est d'aller vers la démocratie, une démocratie apaisée. Il dit « Nous n'avons pas manifesté pour dire « Nous allons nous installer à Secuturia. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Ils ne sortaient pas. » Les militants sympathisants de l'UFDG, les partis politiques ne manifestaient pas en particulier l'UFDG et l'ANAD ne manifestaient pas pour dire « Nous allons dégager Alpha Condé par la force et nous allons nous installer à la tête de la République par la force. » Non. C'est ce que ça veut dire. Nous avons manifesté pour demander le respect strict des lois. Parce que si Alpha Condé avait respecté les lois, on n'allait pas enregistrer ces manifestations. Il allait effectivement organiser les élections libres, transparentes et crédibles, effectivement, inclusives, tout ça là. Et puis, il n'allait pas changer la Constitution pour faire un troisième mandat. Alors, c'est pourquoi il dit « Nous avons manifesté pour demander le respect des lois. » On n'a pas manifesté pour aller déloger Alpha Condé et aller nous installer par la force. Non. On a manifesté pour qu'Alpha Condé respecte les lois. C'est ce que ça veut dire. « Nous avons voulu que les élections soient organisées à bonne date. On a dit qu'on était violents. La Constitution était claire à cet égard. L'organisation des élections ne doit pas dépendre de l'humeur du président de la République. Parce que c'est du domaine de la loi. » L'organisation des élections ne dépend pas de l'humeur du président de la République. C'est une loi qui est écrite. C'est écrit noir sur blanc. Le président, dans les conditions normales, il n'a aucun pouvoir d'arrêter ou de changer les dates d'organisation des élections. Sauf exception. Il y a des exceptions pour cela. s'il y a des crises majeures dans le pays. Ces crises majeures-là aussi, ça peut être par exemple des attaques quand notre pays attaque la République et que le chef qui est là, il est de son ressort de défendre d'abord la République. Dans les camps pareils, on ne peut pas organiser des élections. Que la Guinée par exemple est envahie par des rebelles qui ne sont pas guinéens dans la situation pareille. Qu'il y a une maladie interplanétaire qui est en train de tuer un peu partout sur tous les continents. Alors, le président qui est là, il a la responsabilité et les politiques aussi qui sont là dans l'opposition, ils vont comprendre la nécessité de combattre d'abord ces rebelles, ces envahisseurs ou cette maladie avant d'organiser les élections. Ça, ça peut se comprendre. Mais, à part cela, le président dans les conditions normales n'a aucun droit de changer les dates d'organisation des élections. Il ne doit pas faire les choses parce qu'il est de mauvaise humeur ou bien parce qu'il est de bonne humeur. On s'en fout de son humeur. Ce qui est là, on doit appliquer la loi. On doit lire le droit et on doit lire, on doit appliquer le droit, on doit appliquer la loi. Mais la Guinée, en Guinée, on n'a jamais fait cela. On a fait ce qui nous a arrangé. Et c'est ce qui fatigue la Guinée jusqu'à présent. J'espère que le colonel m'a dit nous avons depuis 2011 mené ce combat pour exiger le respect de notre constitution et des autres lois de la République. On nous a traités d'hommes violents. On a tué nos cadres qui manifestaient parce qu'ils voulaient que la Guinée soit une société démocratique, respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales. On a vécu le terrorisme d'État. Je n'aime pas rappeler ça parce que je n'aime pas qu'on ait le sentiment que l'UFDG se victimise. Parce que mon souci est vécu le terrorisme. Non, M. le Président, l'UFDG ne se victimise pas. Moi-même, j'ai eu à parler, j'ai eu à faire un live sur ça. On a longtemps traité l'UFDG de parti violent, de parti qui se victimise. D'accord ? Il dit nous avons subi le terrorisme d'État. L'État a terrorisé son propre peuple ou une partie de son peuple. C'est ce qu'on appelle le terrorisme d'État. Et longtemps, on a fait croire aux Occidentaux que l'UFDG c'est un ensemble de terroristes. La vérité est connue aujourd'hui. Ça c'est un. Deuxièmement, il dit quoi ? Il dit on nous a traité de parti violent. Parti violent. Effectivement, on l'a dit. Et il y a des gens qui continuent à le dire en République de Guinée. Qu'est-ce que vous appelez la violence ? Moi, je dis plutôt avant de regarder les manifestations dans les rues, demandez-vous pourquoi il y a eu des manifestations. Le pourquoi vous permettra de comprendre les manifestations des personnes qui sortent dans les rues. Mais si vous vous sautez sur la cause et allez vous baser sur les conséquences, alors vous ne faites pas d'analyse objective. C'est pourquoi moi je vous dis toujours c'est lourd, c'est pas un homme violent. Et il n'a jamais cessé de mentionner cela. Il dit j'ai fait des négociations, nous avons fait des négociations avec Alpha Condé. Alpha Condé quand ça chauffait il m'appelait pour dire on va négocier. Mais il n'a jamais respecté ses promesses, il n'a jamais respecté ses discours, il n'a jamais respecté ses paroles. Il dit alors écoutez, la manifestation c'est un droit légal, c'est un droit constitutionnel sous le régime d'Alpha Condé. Maintenant dans la chambre de la constitution, la manifestation n'est pas un droit légal. Nous sommes dans un régime exceptionnel, tout le monde le sait. Mais pendant le régime d'Alpha Condé, la manifestation était un droit légal. Puisque Alpha Condé ne respectait pas ses engagements, ne respectait pas ses promesses, à chaque fois qu'il appelait ses loups, les gens même l'appelaient, les gens disaient que ses loups étaient faiblards, qu'on le trompait. Il acceptait. Il acceptait qu'Alpha Condé le trompe. Ce n'est pas parce qu'il ne comprenait pas les manèges d'Alpha Condé. Ce n'est pas parce qu'il ne comprenait pas la stratégie d'Alpha Condé. Mais, c'est-à-dire, il a magasiné des preuves contre Alpha Condé devant son propre peuple. Parce que si ses loups avaient répondu Ticotac au non-respect des engagements d'Alpha Condé dès la première fois, on ne sera pas là. S'il était un politicien avec un tempérament beaucoup plus élevé, on ne sera pas là. Il y a des gens en Guinée qui ont dit Oh non, c'est un faiblard. Oh non, c'est un nul. Oh non, c'est le politicien le plus nul. Alors, je me pose la question. Vous qui dites que c'est un nul, c'est le politicien le plus nul, ça voudrait dire tout simplement que si vous étiez à la place de c'est loup d'Alain Jarlo, la Guinée ne serait pas là aujourd'hui. La Guinée serait en train de brûler. Parce que vous qualifiez les actes de c'est loup, les actes que c'est loup a posé sous le régime d'Alpha Condé, les actes que c'est loup a posé vis-à-vis de la personne d'Alpha Condé, vis-à-vis du régime d'Alpha Condé. Vous qualifiez à travers ces actes-là, vous traitez c'est loup de faiblard, de nul, qu'on a roulé dans le beurre. Alors, si vous, vous étiez à la place de c'est loup, vous allez réagir différemment. Et quel serait aujourd'hui l'avenir de la République de Guinée ? La Guinée serait comment aujourd'hui ? Parce que Alpha Condé était prêt à battre tout le monde, bien évidemment pour sauvegarder son pouvoir. Et effectivement, l'armée était corrompue pour cela. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas celui qui est nul. Si vous, vous avez aujourd'hui, si vous êtes aujourd'hui en Guinée, en train de respirer en plein air, en train d'écouter de la musique, en train de vous gaver les ventres, en train de monter, descendre, prendre les billets d'avion, aller par-ci, par-là, n'est-ce pas c'est grâce à la naïvité de Selou. OK ? Parce que c'est grâce à la bassesse de Selou. C'est grâce à l'inintelligence selon vous de Selou. Parce que si Selou était un politicien avec un tempérament beaucoup plus élevé, effectivement, il allait brûler la Guinée. Et vous serez là aujourd'hui à dire « Oh non ! Selou, c'est lui qui a mis le feu en Guinée. Parce que c'est lui qui a dit aux gens de sortir. C'est lui qui a dit aux gens de faire ceci. C'est pourquoi je vous dis, vous qui critiquez Selou, Selou est à des... vous êtes à des années de lumière de Selou. À des années de lumière. Si vous étiez aujourd'hui de même promotion avec Selou, on se serait dit Selou est en avance sur sa promotion de 50 ans comme on disait au temps d'Amet Sektouré. Alors grâce à l'humilité de Selou, nous sommes là aujourd'hui. Effectivement. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand vous dites « Oh non ! Il est nul ! Oh, il est comme ça ! » Grâce à lui, vous respirez aujourd'hui en Guinée parce qu'il était capable de mettre du feu en Guinée à travers un seul discours costaud. Bien évidemment. Il a aussi les moyens. Et si c'était habillé dans ce manteau de rébellion, effectivement, de politiciens avec un tempérament chaud, si c'était mis dans ce manteau-là, vous pensez qu'il allait manquer de support du côté de l'Occident ? Non ! Il y a des Occidentaux qui étaient prêts à le supporter pour le faire. mais il n'en rêvait même pas. Il n'a même pas pensé à cela. Il n'a même pas rêvé. Ce n'est même pas venu... C'est-à-dire, ça ne faisait pas partie des pires plans de Sérudalendjaro. Les plans, les plans diaboliques. Ce qu'on peut appeler les plans diaboliques. Il n'a pas de plans diaboliques. Mais ce qu'on peut appeler les plans diaboliques de Sérudalendjaro, la création de rébellion. C'est-à-dire, le bouleversement de la République de Guinée, l'éclatement de la Guinée ne fait pas partie. C'est-à-dire, n'a jamais fait partie, ne fait pas partie et ne fera jamais partie des pires décisions de Sérudalendjaro concernant la Guinée. Vous connaissez mal l'homme. Dites-lui merci. Rémerciez-lui. Parce que grâce à lui, vous respirez, vous mangez aujourd'hui. Vous rentrez, vous sortez. Ce qui allait se passer, ça allait se passer. Mais la Guinée ne serait pas comme ça aujourd'hui. Je n'aime pas rappeler ça parce que je n'aime pas qu'on ait le sentiment que l'UFDG se victimise. Ne se victimise pas. Parce que mon souci, c'est l'avenir de la Guinée. Voilà. Pour que demain, les fils de ce pays se retrouvent autour de la table, se retrouvent dans les mosquées et dans les églises pour accepter de se pardonner. pour que l'avenir soit protégé. Pour qu'il n'y ait plus de haine et de violence. Partager le live. Injustifier vis-à-vis des fils du pays. J'aime dire que personne d'entre nous n'a choisi d'être Guinéen. Mais aucun Guinéen n'est supérieur à un autre. Cette partie, elle est très importante. Quand il dit, j'aime dire qu'aucun Guinéen n'a choisi d'être Guinéen. Aucun Guinéen n'est supérieur par rapport à son prochain. C'est dans la loi guinéenne. Nous sommes tous égaux. Mais Ahmed Sektouré disait que c'est ce qui fait que quand j'écoute souvent ces loups, moi qui ai lu les tomes d'Amed Sektouré, presque la totalité des tomes de Sektouré, moi qui ai lu ceux-là, je vois de la similarité entre les discours, certains discours de ces loups et la pensée d'Amed Sektouré. Oui. Parce que si je me souviens d'une de ces citations, si j'ai bonne mémoire, il dit l'homme, cet être essentiellement social, composé de connus et d'inconnus, est une entité totale indivisible et un élément dialectiquement intégré dans un processus socio-historique indépendamment de sa volonté propre. L'homme, cet être essentiellement social, composé de connus et d'inconnus, est une entité totale indivisible et un élément dialectiquement intégré dans un processus socio-historique indépendamment de sa volonté propre. M. Canté n'a pas choisi d'être du mandingue. M. Canté s'est vu du mandingue indépendamment de ma volonté. Mes parents ne m'ont pas demandé avant ma naissance. mais Fama Canté, vous voulez naître Peul ou bien Soussou ? Vous voulez naître Guinéen ou bien Français ? Mes parents n'ont pas eu la capacité de me demander. Alors, je me suis vu dans un processus socio-historique. Je me suis vu intégré dans un processus socio-historique indépendamment de ma volonté. D'accord ? Vous pensez que le petit Français qui sort dans le ventre de sa maman française, vous pensez qu'il a choisi d'être Français ? Non. Il s'est vu dans ce processus socio-historique indépendamment de sa volonté. C'est pourquoi Selou dit personne n'a choisi d'être guinéen. Je n'ai pas choisi d'être guinéen à plus forte raison d'être malinqué et d'être de la Haute-Guinée ou du mandingue. Selou n'a pas choisi d'être Peul. Il n'a pas choisi d'être guinéen à plus forte raison d'être Peul et d'être en moyenne Guinée. Il n'a pas choisi cela. C'est pourquoi Ahmed Sektouré dit que l'homme est une entité totale indivisible qu'on ne peut pas diviser et un élément dialectiquement dialecte, le verbe, la parole, un élément dialectiquement intégré dans un processus socio-historique indépendamment de sa volonté propre. Acceptons-nous. Nous sommes tous des guinéens. Ce qui peut faire de nous des véritables guinéens, des hommes dignes de ce pays, c'est le respect qu'on aura vis-à-vis de nos lois. Plus on respecte les lois, plus on devient le guinéen supérieur. Mais moins on respecte les lois, plus on devient le guinéen inférieur. Alpha Condé, il a de moins en moins respecté les lois guinéennes. C'est pourquoi il est devenu le guinéen inférieur. Il est sorti de la Guinée par la petite porte. Et l'homme qui a respecté, qui s'est battu pour la grandeur des lois guinéennes, il est devenu aujourd'hui le guinéen inférieur à l'occurrence M. Célu d'Alenjalo. Il est là devant tout le monde. Il est applaudi. Le peuple parle de qui aujourd'hui ? De la constance de qui aujourd'hui ? De la vivacité de qui aujourd'hui ? De la rigueur de qui aujourd'hui ? Effectivement. De la clairvoyance, de la résistance de qui aujourd'hui ? N'est-ce pas Célu d'Alenjalo ? Alors c'est le Guinée supérieur par rapport au Guinée inférieur qui a chiffonné nos lois. C'est de ça qu'il choisit. Partagez le live. Nous sommes tous des Guinéens. Mais c'est le respect des lois qui fait de nous l'inférieur et le supérieur. Dieu même, le créateur, le Dieu des musulmans lui-même est dit. Tous les musulmans sont entre égaux. Mais nous sommes grandeurs par rapport à notre foi. Plus je crains Dieu, plus je pratique c'est-à-dire les règles, plus je respecte les principes de l'islam, plus je crains Dieu, plus je m'éloigne des péchés, plus je deviens un musulman parfait. Mais moins je respecte les principes de la religion, plus je deviens d'accord, un musulman mauvais. C'est le degré de notre foi qui fait de nous le supérieur ou l'inférieur en matière religieuse. Alors, c'est le degré de notre respect vis-à-vis de nos lois qui fait de nous le Guinée supérieur ou le Guinée inférieur. Sinon, nous sommes tous égaux en droit et en dévoire. Partagez le live, mesdames et messieurs. On va avancer. On va avancer. Je ne vais pas laisser ça. Nous voulons dans notre programme, dans notre projet de société, garantir l'égalité des droits et des chances pour tous les fils du pays. partagez le live. Parce que c'est autour de la justice, c'est autour de ces valeurs qu'on peut bâtir et consolider l'unité de la nation. C'est autour de la justice qu'on peut bâtir l'unité de la nation. Ça, c'est très mieleuse. C'est très important. Il peut dire, il a l'autorisation, c'est lui qui peut dire ça. C'est pas Alpha Condé. C'est pas Kasuri qui peut dire ça. C'est lui qui peut parler de justice. C'est lui qui peut parler de l'unité. C'est lui. Le seul. Oui. Il a l'autorisation du peuple. Il peut parler au nom du peuple. Il a la légitimité du peuple. Il peut le faire. Il peut prononcer ce discours au nom du peuple. C'est pas quelqu'un d'autre. La justice. Sans la justice, on ne peut pas parler de paix. On ne peut pas parler d'unité. C'est pourquoi il dit que c'est autour de la justice qu'on peut unir le peuple. Parce que plus vous respectez les lois, vous avez peur de la justice, moins vous avez affaire avec l'autorité. Et moins le peuple a affaire avec l'autorité, moins le peuple devient un peuple, plus le peuple devient un peuple uni. Vous savez pourquoi? Parce que si moi j'ai peur des lois guinéennes, Mamadou Lamaran a peur des lois guinéennes, M. Sekou Konate a peur des lois guinéennes, M. Haba Pogomou a peur des lois guinéennes, M. Kisikaba Kijita a peur des lois guinéennes, cet ensemble de personnes qui constituent un groupe de guinéens ayant peur des lois guinéennes, ça fait de nous des citoyens nobles. Et si cette peur qui, dans le cœur des citoyens est aussi, c'est-à-dire du côté de l'élite, l'élite a peur des lois, le citoyen a peur des lois, ou les citoyens ont peur des lois, ça fait de nous une nation respectable, respectueuse. En ce moment, c'est lui qui viendra comme étranger chez nous, il aura peur de nos lois. Parce que quand tu vas dans une maison que tu vois des gens, ils ont peur des principes du père de famille, toi qui es venu, toi qui es l'étranger, mais tu es obligé de respecter. Mais si tu viens dans une famille où les principes du père de famille sont boycottés un peu partout, chiffonnés, on ne respecte pas le père de famille, mais écoutez, vous avez mille chances aussi de vous comporter ainsi, même si vous voulez bien faire la chose, mesdames et messieurs, le père de famille, il n'est pas respecté, ses principes ne sont pas respectés, alors vous êtes obligé aussi de suivre le même rythme, n'est-ce pas? mais chez nous, on va se battre pour qu'on respecte nos lois. Ouais, c'est lourd, il a d'autorisation de le dire. Partagez le live, mesdames et messieurs. Je vous ai dit cela. Pour que tous les citoyens soient égaux devant la loi. Ouais. Qu'ils aient les mêmes chances d'accéder à la fonction publique, à l'armée, au marché public. Pour ne pas que ça devienne sélectif, d'accord? Qu'on recrute les fonctionnaires ou les militaires ou qu'on donne des marchés parce que tu t'appelles Konaté, parce que c'est Konaté qui est au pouvoir, parce que vous appelez Keïta, parce que c'est Kondé qui est au pouvoir, parce que c'est Djalo qui est à la tête de l'État, on vous donne telle personne, on vous donne tel emploi, on vous recrute dans l'armée. Non. Les compétences qui vont parler, le respect des lois qui vont parler, on ne va pas regarder les patronymes. Continuez. Pour particulier, notre loi est supérieure à une autre. Partagez le live. Notre combat a été pour ça. On a déformé, on nous a attribué des intentions qu'on n'a jamais eues. Jamais eues. Parce que notre souci, c'est que la Guinée soit unie. Effectivement. et que l'égalité des chances et des droits soient garanties à ses enfants. Nous nous sommes tous réjouis de la libération de nos locaux. Grâce au colonel Mamadi Dumbé et ses collègues qui ont risqué leur vie. Oui. pour libérer la Guinée de la dictature. En parlant de la libération des locaux de l'UFDG et en citant le nom du colonel Mamadi Dumbouya, en parlant de réjouissance, vous savez, cet acte de mentionner le colonel et ses amis, cet acte de rappeler aux Guinéens, au peuple de Guinée, venant de Selou, en disant qu'ils ont risqué leur vie. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est un acte de reconnaissance. Cet homme n'est pas ingrat. Non, il reconnaît. C'est une reconnaissance envers le colonel Mamadi Dumbouya. Et c'est pourquoi on doit le féliciter. C'est pourquoi on dit faire du bien est bien. Mais reconnaître le bienfait est meilleur que faire du bien. Mais ce Selou Dalen Jallot, il reconnaît le bienfait du colonel Mamadi Dumbouya. Il dit au colonel merci mon enfant, merci mon président, merci l'enfant téméraire, merci le sacrifice de la République de Guinée, merci mon frère, merci mon compatriote, merci le patriote, merci d'avoir dégagé à la tête de notre République le dictateur sanguinaire, qui avait complètement piétiné nos lois. Merci de libérer le peuple de Guinée. Vous êtes le salvateur de notre République. C'est une reconnaissance envers le colonel. Il n'est pas ingrat. Partagez le live. Partagez au maximum mesdames et messieurs. Ce n'est pas fini. Là je ne vais pas laisser. Il faut que je décortique ça. C'est trop doux. Nous avions l'FDC et la NAD à l'époque. Partagez le live. C'est lui à travers une déclaration. Le sursuit patriotique qui a conduit notre armée nationale à mettre fin à la dictature et à prendre les destinées de notre pays en s'engageant. Effectivement. Partagez le live. en place des institutions légitimes à l'issue d'élections inclusives, libres et transparentes. Nous avions salué l'acte. Oui. Mais on avait salué aussi l'engagement. Parce que cet engagement réjoignez le combat de l'UFDG et d'autres patriotes, d'autres démocratiques, d'autres démocrates mènent depuis de longues années combats contre l'injustice, contre la violation des droits humains, partagez le live, contre les arrestations arbitraires, contre les massacres de jeunes. Effectivement. Nous sentions dans leur discours la volonté de mettre fin à ces pratiques rétro... Voilà. Ils parlent. Nous sentions dans leur discours d'accord qu'ils avaient envie et certainement ils ont encore envie de mettre fin à cette barbarie, de mettre fin à ces pratiques malsaines, de mettre fin à cette corruption, de mettre fin à cette vision des choses. Nous sentons cela. Nous savons qu'ils ont la capacité. Nous savons qu'ils peuvent le faire s'ils ont la volonté. S'ils ont eu la volonté d'aller déloger Alpha Condé, de prendre leur courage à bras le corps et d'aller s'attaquer à leurs compatriotes en délogeant Alpha Condé. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des oeufs. C'est pour une raison précise. Partagez-le l'air. Quatre. Je n'aime pas revenir sur la gestion d'Alpha Condé. Je l'ai dit, ça c'est le passé. Essayons de construire l'avenir. Je me réjouis de voir des militants et cadres du RPG venir adhérer à l'UFDG. Reconnaître la noblesse de notre combat, notre résilience, notre courage dans la défense des valeurs de la République. Je pense, comme je l'ai dit, c'est un début de réconciliation. Aujourd'hui, certains sont en train de traiter ces anciens militants du RPG arc-en-ciel qui adhèrent à l'UFDG d'indignes. Ok ? De profiteurs, de salauds et de toutes les étiquettes. Vous savez, si je ne me trompe pas de cette parodie d'Amadou Ampateba, il disait, quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas, alors il le saura. Mais quelqu'un qui ne sait pas qu'il ne sait pas, alors il ne saura jamais. On dit, comprendre, c'est de comprendre ce qu'on n'avait pas compris. Les anciens militants du RPG arc-en-ciel qui ont adhéré à l'UFDG, ils ont su qu'ils ne savaient pas. Alors aujourd'hui, ils savent. Est-ce que vous comprenez ? C'est une sagesse d'Amadou Ampateba, le sage africain. Ces gars-là, ils ont su qu'ils ne savaient pas. Quand ils étaient encore dans le RPG arc-en-ciel, après la suite d'Alpha Condé, ils ont su qu'ils ne savaient pas, que tout ce qu'on disait que c'était faux, là ils ont su. À partir du moment qu'ils ont su cela, alors, ils ont changé de camp. Alors, on dit, comprendre, c'est de comprendre ce qu'on n'avait pas compris. Ils ont compris ce qu'ils n'avaient pas compris. quand on comprend. C'est-à-dire, comprendre, c'est comprendre ce qu'on n'avait pas compris. Ils n'avaient pas compris la politique d'Alpha Condé. À partir du moment qu'ils ont compris, alors, ils ont fait une analyse objective. C'est ce qui les a amenés vers la lumière parfaite qui est l'UFDG et l'ANAD. je tiens à souligner que je ne suis ni de prêt ni de loin militant sympathisant de l'UFDG, encore moins d'un autre parti politique. Je suis simplement un jeune guinéant impartial. Je parle de ce qui est réel. Parler de ces loups, c'est une réalité. Ok ? Parler de ces loups, c'est une réalité. Parce que ces loups, il est concret. Ces loups, il est touchable. Ces loups, il est palpable. Ce n'est pas un invisible. Ce n'est pas un sorcier. D'accord ? Ce n'est pas un corps céleste. Ce n'est pas un extraterrestre. Ces loups, il est touchable comme la terre guinéenne, elle est touchable. Ces loups, il est visible. Ce n'est pas un homme qui fuit. D'accord ? C'est un homme qui est là. C'est pourquoi on dit il est palpable. C'est un concret. C'est un réaliste. Parler de lui, c'est de parler de la réalité guinéenne. Parler de ce qu'il a subi, de ce que ses militants ont subi et de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il est en train de faire, je pense que c'est admissible. Je parle de la réalité. Je n'invente rien. Je ne fais que commenter. Je ne mets pas la passion dans les affaires. Je commente, je parle avec objectivité. Comprenez-moi, ce n'est pas moi. Cessez-nous. Partagez le live. N'en plaise, je m'en fous. D'accord ? Je ne comprends pas d'ailleurs des frères qui viennent sur ma page. Ils savent que là, là, c'est que je suis en train de les dire, ça ne leur arrange pas, ça ne leur plaît pas. Mais à quoi sert de venir se fatiguer et de se tordre l'estomac la poitrine c'est-à-dire auprès de quelqu'un que vous n'aimez pas, vous n'aimez pas ce qui sort de sa bouche, à quoi sert de venir se tordre ? C'est-à-dire c'est une souffrance mentale, corporelle et spirituelle. Parce que le verbe que j'utilise, mes discours, mes commentaires, ça ne te plaît pas mon cher, ma chérie. Tu n'es pas obligé de m'insulter. mais vu que toi-même, au fond de toi, dans tes traits fonds, tu sais que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Alors, tu es connecté à mon intellect. Tu ne peux pas aller ailleurs, c'est pourquoi tu es là. Tu sais que c'est la vérité, une vérité crue, c'est une vérité qui est blessante, qui te blesse. Tu vois, une forme de blessure dans cela. Alors, ça ne t'arrange pas, mais tu es obligé de me suivre. C'est moi, c'est moi qui peux parler. Comme ça. Et je suis là, c'est la télévision qui est là. Tu es obligé de m'écouter. Parce que je suis en train de parler de l'homme qui t'a sauvé et qui a sauvé ta nation d'une guerre civile. Alors, la forme, c'est-à-dire, la manière dont je parle de cet homme, de ce discours, de son allécution, tu trouves peut-être que ça, c'est un peu partisan. Je m'en fous. Je m'en fous de ton avis. Je m'en moque. Tu comprends ? Je parle de la réalité. Si cette réalité te dérange, va boire de l'eau, va réconforter ta femme et si tu es célibataire, va te coucher ou bien va écouter de la musique. Mais tu ne peux pas aller là-bas. Parce que M. Canté, c'est l'aimant avec une force inténable. Quand il commence à parler, directement, tu es là, il t'attire. Même si tu es sur une autre page, il est là, c'est le sorcier, il t'attire. C'est pourquoi tu ne peux pas aller ailleurs. Donc, concentre-toi, ce n'est pas encore fini. Partage la vidéo et puis, il faut liker, mets les cœurs et puis, sois cool, quoi. Voilà. C'est Célu, ce n'est pas moi. Ça vient de Célu. Ce n'est pas M. Canté. La dernière fois qu'on s'est réunis dans cette salle, avec toutes les coalitions des partis politiques, je me réjouissais que l'UFDG et le RPG soient ensemble. Ah, oui. Parce que demain, la réconciliation l'exigera. Oui. Il faudra qu'on se parle. Oui. Partagez le lait. Le PIP et l'UFDG étaient là. Pourquoi pas? Parce qu'on ne peut pas rester dans le conflit. Certes, nous avons besoin de la réconciliation qui suppose la vérité, la justice, la réparation et les garanties de nos repositions. Effectivement. Mais si on ne se parle pas, on ne peut pas se réconcilier. Non, pas du tout. Je dis qu'il faut qu'on se parle. Oui. Et on a pu se parler. RPG et UFDG se sont parlés. Je veux revenir sur cette question. Oui. Parce que malgré tout ce qui s'est passé, c'est des guinéens. On dit, M. Canté, tu parles beaucoup. Le monde a été créé par la parole. Avant l'existence de l'homme, c'était la parole. La parole était avec Dieu. Le monde a été fait par la parole. La terre a été fabriquée par la parole. On dit, en religion musulmane, nous les croyants, on dit, quand Dieu dit, ça se réalise. On ne dit pas, quand Dieu réalise, ça se dit. On dit, Dieu dit, ça se réalise. D'accord? Est-ce qu'il a écrit, il est mentionné quelque part dans le Coran que quand Dieu réalise, ça se parle? Ou bien ça se... Non! Dieu dit toujours, ça se réalise. Parce que c'est Dieu qui dit, c'est la parole de Dieu. Donc, le monde a été construit par la parole. Tout s'arrange par la parole. Alpha Condé a essayé de faire la violence, a essayé de résister, a essayé de ne pas respecter les lois. Et chaque fois qu'on s'achuffait, il prenait son téléphone, il l'appelait Selou. Il se servait de quoi pour appeler Selou? De la parole. Pourquoi il l'appelait Selou? Pour qu'il vienne et qu'il s'asseye autour de la table pour faire quoi? Pour manger? Non! Pour se bagarrer? Non! Pour se regarder? Non! Pour se parler. Le verbe, il est très important. Il est très important. Je n'ai jamais vu un chef muet, un président muet, vous l'avez vu? Mansa Boboti. Vous avez vu un chef muet? Non! Le chef doit parler. C'est pourquoi le chef il parle. Et c'est pourquoi Fama Kanté, le chef, Sumauro Kanté, il parle. Ne soyez pas fâchés, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Ne soyez pas fâchés. qui aurait pu imaginer que l'UFDG, le RPG arc-en-ciel, se serait réuni au siège de l'UFDG pour parler? Qui aurait pu imaginer? Maintenant, en 2022, qui aurait pu? Personne. Qui aurait pu deviner cela? Personne. Il dit, je me réjouis du fait que le RPG arc-en-ciel est venu là et que nous nous sommes assis ensemble autour d'une table pour parler, pour dialoguer. Il dit, je suis content de cela. Cela prouve encore qu'avec la bonne volonté qu'on peut unir les fils dignes de la République de Guinée, qu'on peut effectivement travailler en symbiose et en harmonie et que cette nation la peut aller de l'avant. C'est ce que ça veut dire. On doit se retrouver de même pour sortir de la haine et de la violence. Ouais. Pour construire la Guinée, la Guinée paisible. Ouais. Ou comme je l'ai dit, l'égalité des chances et des droits et garantie. Partagez le live. Aujourd'hui, vous êtes dans un siège rénové. Nous avons récupéré notre siège grâce à l'action partagez le live. Nous n'avons jamais manqué de les féliciter pour le courage pour faire tomber une dictature vous risquez votre vie. Oui. Vous risquez même l'humiliation parce que l'État ici, on a l'impression que l'État a toujours raison même lorsqu'il commet de l'injustice. Ah ouais. Nous les avons félicités. Il y a une connaissance encore. Les gens qui étaient là ont tout détruit. Les systèmes de climatisation, de sonorisation, ici et à CBG, ils ont fait des sacrifices. Ils ont égorgé des ânes et des facouchères pour mettre fin à l'UFDG. ça, ça me plaît. Parce que si M. Canté avait parlé de cela, on se serait dit mais M. Canté, c'est une accusation forte. Ils ont égorgé des facouchères et des lanes. Ils ont fait des sacrifices sataniques au siège de l'UFDG. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait de satanique afin de voir l'UFDG tomber. Mais je vous ai dit une fois, si vous vous souvenez très bien, je vous ai dit qu'on ne fait pas du mal à cet homme-là. Et ces loups viennent de le confirmer. Ils ont effectivement fait des sacrifices. Ils ont égorgé des facouchères. Partagez le live. Partagez le live. Je lui disais qu'il fallait qu'ils aient perdu Hakel. Oui, Hakel. Le péché. Imaginez tous ces enfants 12 ans, 15 ans qui ont été abattus. et dont les parents n'ont pas eu droit à la moindre compassion, à la moindre justice. Partagez le live. La dictature est tombée. Oui. Nous avons récupéré nos locaux. Tout a été détruit. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on a deux fois plus de chaises qu'on en avait. Et bien sûr. Le parti n'a pas décaissé un franc. Non. Il faut le dire. Oui. Tout ce que vous voyez ici a été réparé grâce à des bonnes volontés. Voilà. Et il faut reconnaître le geste de ces bonnes volontés. Certains, c'est des sympathisants de l'autre, de l'FDG. D'autres, non. Oui. C'est des Guinéens sensibles à l'injustice et qui ont voulu marquer. Des Guinéens sensibles à l'injustice comme M. Fama Kanté. Ils combattent l'injustice dans toute sa forme. L'inégalité dans toute sa forme. La pagaille dans toute sa forme. La corruption, la gabégie dans toute sa forme. Des Guinéens sensibles à l'injustice. Oui. Comme M. Fama Kanté. Et comme vous d'ailleurs. Vous qui êtes en train de partager mes vidéos là. Vous qui êtes en train de mettre des cœurs. Vous qui êtes en train de liker. Vous qui êtes en train de mettre des étoiles pour soutenir cette page comme vous. Vous êtes sensibles à l'injustice. Partagez le live. Leur solidarité avec l'UFDG parce qu'ils étaient admiratifs de notre résilience. Oui. De notre courage dans notre combat. On a tenu jusqu'au bout malgré tout. Oui. Il peut le dire. On a tenu jusqu'au bout malgré tout. Lui, il peut le dire. Dites-moi. Quel politicien, quel autre politicien en République de Guinée peut dire on a tenu jusqu'au bout malgré tout ? Il n'y a pas. Ce n'est pas Lansana Kouyate. Non, 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 non. Ce n'est pas M. Sidi Atouré. Non, 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 non. Ce n'est pas M. Baouri. Non, 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 non. Ce n'est pas Mamadou Silla. Non, 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 non. Ce n'est pas Fayamilimono. Non, 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 non. Qui d'autre peut dire nous avons résisté jusqu'au bout malgré tout ? Oui. On a résisté jusqu'au bout à la dictature d'Alpha Kondé. Les autres politiciens peuvent dire on a résisté jusqu'au bout. Le peuple de Guinée peut dire nous avons résisté jusqu'au bout. D'accord ? Mais le malgré tout ce n'est pas tout le monde qui peut le dire. Malgré la répression malgré les exactions malgré les massacres malgré 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 tout ce que notre parti a subi. C'est ce que ça veut dire malgré tout il englobe tout ce que le parti a subi. C'est lui qui peut dire ça et c'est lui qui peut parler comme ça. Partagez le live Yandy on va évoluer on va gagner en temps. On a refusé d'abdiquer on a refusé d'accepter que la vérité c'est le mensonge et que le mensonge c'est la vérité. On a bénéficié du respect de notre peuple parce que dans ce combat l'FDG est resté debout jusqu'au bout les emprisonnements les tueries la confiscation de nos autos la confiscation de nos droits et libertés de voyager l'emprisonnement des principaux collaborateurs du président on a tenu parce que nous sommes des hommes de conviction. Bien sûr. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à la rénovation de ces locaux encore la reconnaissance il n'est pas un gras C'est déjà été renouvé entièrement équipé on n'a pas de caissé un franc c'est une reconnaissance on a fait la peinture on a aménagé derrière on a eu un forage on doit avoir l'eau courante maintenant au siège suite à ça parce que les gens ont voulu exprimer leur solidarité leur soutien à une partie qui a été victime d'une injustice soutenable des gens qui sont loin de l'UFDG croyez-moi qui ont manifesté leur solidarité qui ont contribué à la rénovation et à l'équipement de nos locaux je tiens à leur exprimer les profonds sentiments de gratitude de l'UFDG partagez le live alors vous restez connectés juste une minute s'il vous plaît excusez-moi s'il vous plaît partagez le live à nous réjouir de la chute du tyran nous n'étions pas tous les guinéens honnêtes se sont réjouis effectivement vous avez suivi la liesse populaire suscité par l'action de notre arme je ne parle pas que de Bambéto Bambéto c'est un naturel c'est un naturel il dit je ne parle pas seulement de Bambéto Bambéto c'est un naturel Bambéto c'est une partie de la Guinée Bambéto c'est aussi la Guinée je ne parle pas seulement de l'Axe l'Axe fait partie de la Guinée évidemment mais il faut souligner que c'est sur cet axe qu'il n'y a eu plus de massacre c'est sur cet axe qu'il n'y a eu plus de tirs à balles réelles c'est sur cet axe qu'il n'y a eu plus d'humiliation que c'est sur cet axe c'est sur cet axe c'est à dire un lieu Alpha Condé lui-même a bâti l'Axe de la démocratie ce n'est pas n'importe qui qui a bâti c'est Alpha Condé il dit l'Axe de la démocratie et lui-même il est allé abattir des enfants sur cet axe que lui-même a bâti il y a une inconscience beaucoup plus grande que ça tu appelles l'Axe l'Axe de la démocratie tu dis l'Axe de la démocratie et toi président tu vas abattre les enfants démocrates sur cet axe l'inconscience elle est grande l'humiliation ça ne parle que d'elle-même mais avec l'avènement du CNRD nous allons situer les responsabilités avant de passer au pardon oui partagez le live au maximum partagez au maximum le live la libération de l'alpha la chute du tyran ouais du tyran ne pouvait susciter que la joie effectivement surtout qu'ils ont vu le tyran passer ouais nous avons l'UFDG et la NAT nous sommes exprimés nous avions demandé dans le premier communiqué au CNRD de considérer comme responsabilité primaire et prioritaire la mise en place d'incisions légitimes le régime d'exception est caractérisé par deux choses la première c'est qu'il n'y a pas de légitimité il n'y a aucun élite voilà nous avons fait un communiqué après la chute du dictateur sanguinaire moribond pied cassé le géant à pied d'argile après la chute ok de l'espoir raté après la chute du professeur d'Avar et d'Oxford pour ne pas citer que ces deux ou de Sorbonne en tout cas il n'est pas professeur à l'université de Tombouctou ouais mais c'est lui c'est un étudiant qui vient tout droit de l'université de Tombouctou voyez-vous après la chute de ces gens nous nous sommes retrouvés avec nos frères d'armes les militaires nous avons fait un communiqué nous leur avons demandé de faire en sorte que les institutions soient mises en place parce que le régime d'exception est caractérisé par deux choses il n'y a pas d'élu et l'illégitimité du régime quand il parle de l'illégitimité il veut dire tout simplement que le colonel n'est pas venu à travers une élection crédible transparente c'est un coup on l'acclame effectivement on est content mais c'est pas à travers des élections c'est ce que ça veut dire l'illégitimité naturellement ok il n'y a pas d'élu c'est ce qu'ils ont dit au CNRD donc faites tout possible installez les institutions de la république et puis des élus c'est ce que ça veut dire partager le live parce qu'il faut que ça soit expliqué dans un français clair l'assemblée est dissoute ouais la constitution est suspendue l'exécutif censé être élu ouais aussi est tombé tout est tombé alors le pays est suspendu ouais le pays de l'instance de la CDAO effectivement de l'union africaine et récemment de la loi et oui certains pays et certaines organisations internationales suspendent ou réduisent leur coopération en attendant le retour à leur constitution constitutionnel donc il est important pour le pays de se rater peut-être lentement pour remettre en place des institutions légitimes ils ont fait un communiqué au CNRD le pourquoi du communiqué c'est ce qu'il est en train de dire Selou c'est un professeur un très bon professeur un professeur pragmatique et non un professeur vous savez la différence entre Selou et Alpha Selou c'est un professeur un étudiant d'abord qui est sorti tout droit de l'université de Tombouctou le grand université de l'Afrique il est sorti tout droit de cette université en plus il a enseigné là avant de travailler dans l'administration guinéenne ce qui fait de lui connaisseur fin de l'Afrique de la Guinée de l'administration guinéenne d'accord quand il explique les causes il explique aussi les conséquences et quand il prévient il donne des explications par le parle il dit oui mon colonel oui nous vous aimons nous vous avons acclamé effectivement tout le peuple est content vous avez libéré le peuple mais passons aux choses sérieuses mettez les institutions fortes d'accord nous avons besoin des élus du peuple votre pouvoir est un pouvoir légitime légitime vis-à-vis des lois mais nous en Guinée on est content quand même de votre venue parce que si on ne vient pas à l'ordre constitutionnel effectivement qu'est-ce qu'on risque on risque des sanctions l'union européenne les institutions financières internationales les coopérations et tout ça tout ça tout ça on va réduire la Guinée sera suspendue c'est que ça va effectivement ça va nous plonger encore dans une crise financière et le peuple va souffrir c'est un professeur il donne des notions il explique terre à terre pour que vous compreniez d'accord et ceux qui ne comprennent pas moi je viens dans mon français cassé je sais de vous faire comprendre c'est tout simplement que ça partagez le live mesdames et messieurs partagez les institutions légitimes issues de la volonté populaire ouais on peut se doter d'un CNT c'est un consensus ouais c'est pas une assemblée élue ouais on a reconnu le CNRD le colonel comme président de la république chef de l'état alors c'est pas une assemblée élue alors consensus assemblée quelle est la différence consensus on se regroupe on tombe d'accord de quelque chose c'est un consensus d'accord assemblées ce sont des élus du peuple d'accord consensus peut être aussi dans assemblée parce que c'est le peuple qui se réunissent c'est le peuple qui élit d'accord donc il y a consensus dans assemblée mais on peut pas avoir on peut pas avoir assemblée dans consensus voyez-vous donc c'est la différence consensus CNT qui est là aujourd'hui c'est sur base consensuelle d'accord c'est pas le peuple qui a voté les 81 personnes qui vont nous représenter là et qui vont écrire les lois après nous allons organiser des élections législatives des élections présidentielles et communales et nous aurons des élus du peuple voilà c'est la différence on y va on a reconnu le CNRD le colonel comme président de la république chef de l'état bien évidemment on est content de lui d'ailleurs parce qu'il a risqué sa vie pour débarrasser la Guinée d'une dictature ouais mais il n'y a pas de légitimité nulle part c'est pourquoi on a suggéré qu'il y ait un cadre de dialogue permanent ouais avec des délégations de toutes les forces vives de délégation pour qu'il y ait un cadre récent qu'on discute le cadre permanent cadre des gens choisis des guinéens choisis des guinéens capables qui vont rouler entre le CNRD et la classe politique parce que la transition c'est purement politique qu'on essaie de dialoguer c'est justement et c'est à cause de ça les partis politiques que se sont réunis pour choisir les 15 personnes qui vont représenter les partis au regard de ma petite expérience ouais un cadre de diolax devait comporter une délégation du CNRD une délégation du gouvernement ouais une délégation du CNT ouais une délégation des partis politiques effectivement une délégation de la société civile plus une délégation des partenaires techniques et financiers partagez le like pourquoi tous les dialogues qu'on a tenu ici depuis 2013 ouais même si les conclusions de ces dialogues n'ont pas été respectées le consensus a été trouvé parfois ouais grâce à l'aide d'un cadre de facilitateur ouais parce que vous savez nous sommes en Guinée il y a une crise de confiance profonde et bien sûr à l'intérieur du pays oui lorsqu'on a un partenaire neutre un partiel il peut aider à rapprocher les positions à planir les divergences parce que l'absence de dialogue peut être source de conflit voilà nous devons éviter tout conflit ouais et pour cela il faut qu'on discute surtout dans un contexte comme je dis il n'y a plus de légitimité oui il faut qu'on discute pour qu'on affronte nos points de vue bien sûr ça demande de notre part à nous tous de l'humilité voilà de l'intelligence parce que personne je ne peux pas dire bon j'ai 2 500 000 électeurs ou militants et que j'ai donc je détient la vérité personne ne doit considérer qu'il détient la vérité c'est ça l'humilité confrontons nos idées comment sortir de la transition comment la conduire de bonne foi ouais pour ne pas qu'un groupe décide et impose aux autres ce qu'ils considèrent comme étant la volonté du peuple voilà parce qu'aujourd'hui il faut le dire il y a des gens qui se considèrent meilleurs que d'autres en Guinée il y a des gens aujourd'hui en République de Guinée qui pensent qu'ils doivent choisir à la place du peuple de Guinée il y a un groupe de Guinéens qui pense qu'il mérite mieux le pouvoir qui pense qu'il mérite mieux l'administration que d'autres c'est ce qui est dommage bien sûr c'est ce qui est dommage alors que si nous confrontons nos idées et nos points de vue on peut se rendre compte que le meilleur choix c'est la proposition de l'autre si on est de bonne foi puisque nous sommes des agents rationnels on peut aller de l'avant en évitant les conflits voilà vous êtes tous déçus vous êtes tous déçus nos propositions de dialogue n'ont pas été entendues par rapport à la mise en place du CNT les militants de l'FDG et des partis de l'ANAT sont déçus effectivement ils sont déçus non il faut qu'on explique c'est ça parce que on doit dire la vérité ouais nous avons été reçus par le ministre de l'administration du territoire cette coalition d'abord on a constaté qu'on nous a attribué 15 on n'a pas eu la possibilité de discuter de la alors ce qu'il va expliquer la suite c'est à dire la fin du discours c'est ce que moi-même j'ai eu à faire moi-même j'ai eu à faire une émission sur ça par rapport à la répartition des nombres de sièges d'accord ce qu'il va dire tout simplement pour ne pas perdre le temps c'est avant la répartition par le ministère de l'administration monsieur Condé avant la composition avant la répartition des 15 sièges entre les acteurs politiques les acteurs politiques eux-mêmes s'étaient vus ils avaient décidé de se partager les 15 sur des critères eux-mêmes ils se sont basés sur certains critères à travers lequel le RPG arc-en-ciel avait eu 4 l'UFDG avait eu 4 et l'UFDG l'ANAD avait eu 4 après les autres 2, 2, 2, 2 jusqu'à 1, 1, 1, 1, 1 les partis politiques ils se sont compris ils se sont entendus sur ça et c'est cette liste qu'ils ont envoyée au ministère d'accord au ministère de l'administration maintenant qu'est-ce qui se passe pourquoi les militants de l'UFDG sont mécontents et pourquoi lui-même il explique cela il dit mais c'est quand même étonnant comment on peut nous donner seulement un seul siège et les autres il y en a qui ont 3 pourtant nous-mêmes entre nous politiciens entre nous acteurs politiques on s'était entendu sur le partage alors pourquoi le ministre lui-même il n'a pas écouté ce que nous-mêmes nous avons fait il a essayé de créer un conflit entre les partis politiques c'est ce que ça veut dire parce que si le RPG arc-en-ciel a accepté et a compris la nécessité que l'UFDG doit avoir 4 le RPG arc-en-ciel doit avoir 4 si les coalitions les différentes coalitions politiques en République de Guinée ont compris la nécessité que l'UFDG doit avoir 4 le RPG doit avoir 4 ils estiment tout simplement que ce sont les deux grandes les deux grandes coalitions politiques en République de Guinée alors comment ça s'est fait que le ministre a essayé de créer cette zizanée sachant très bien qu'en faisant cela en donnant 3 au RPG arc-en-ciel et en UFDG effectivement ça va gronder alors est-ce qu'il a fait dans le but effectivement que le peuple s'attaque à l'UFDG à l'ANAD parce qu'ils savent que l'UFDG et l'ANAD vont faire des sorties et le peuple dira c'est un parti c'est un certain personne et certains citoyens diront ah c'est les mêmes qui parlent toujours c'est les mêmes qui contestent toujours voyez-vous c'est pourquoi monsieur Celou Dallain Jallot il conseille le colonel constitution et les lois de la République c'est pourquoi il dit au colonel il dit colonel il ne faut jamais céder à la pression il ne faut jamais céder au chantage il faut rester droit dans ses bottes colonel il faut respecter tes engagements colonel n'écoute pas ceux qui veulent essayer de nous mettre en conflit ceux qui veulent créer une situation de zizani entre nous il dit vous allez avoir cette pression de choisir un candidat à défaut d'être candidat vous-même il parle au colonel et il prévient au colonel en plus il dit des gens qui effectivement disent souvent qu'il faut renouveler la classe politique il dit mais c'est quand même étonnant moi-même j'ai eu à le dire pour ne pas à me répéter si ces gens-là ils sont capables de renouveler la classe politique alors qu'ils viennent c'est au peuple de renouveler la classe politique c'est pas à ces gens qui s'asseyent dans les bureaux pour dire qu'on doit renouveler la classe politique il dit en France les français ils ont élu Emmanuel Macron ils n'ont pas regardé l'âge 39 ans il n'y a pas de limitation d'âge là-bas aux états-unis les américains ils ont élu monsieur Biden effectivement à 76 ou 78 ans il n'y a pas limitation d'âge il dit en Guinée ça ne marchera pas ça c'est un chantage ça ne marchera pas alors vous qui dites souvent on va renouveler il faut qu'on renouvelle ne pensez même pas ne rêvez même pas qu'on va mentionner ça dans la constitution de maintenant pour dire non il faut délimiter l'âge parce que si on fait ça vous savez c'est pas assez vous allez le faire c'est à toutes ces personnes à tous ces candidats à commencer par monsieur Sidi Atouré parce que c'est le plus âgé actuellement entre les acteurs politiques monsieur Sidi Atouré est né en 1945 il doit avoir 75 ans quelque chose comme ça 75-76 comme ça l'ancien accueillaté est né en 1950 il doit avoir 70 et quelque chose comme ça monsieur Sidi Atouré est né en 1952 monsieur Bahoury quelque chose 1954 quelque chose comme ça d'accord monsieur Ousmane Kaba il doit être aussi dans les bandes de 55-54 ou 56 comme ça donc écoutez ça c'est un faux débat alors le président de l'UIFDG de l'ANAD monsieur Sidi Atouré il dit restons mobilisés quand il dit restons mobilisés il faut que les gens comprennent le sens de cette mobilisation c'est pas qu'on va se mobiliser dans les rues non il veut dire tout simplement restons vigilants d'accord restons mobiles restons actifs soyons vigilants on va pas avaler tout on a applaudi le colonel on l'accepte d'accord on a apprécié toutes les bonnes décisions que le colonel a prises jusqu'à présent on l'apprécie mais on va pas avaler tout bien évidemment s'il y a une décision qui nous plaît pas on va dire que cette décision ne nous plaît pas s'il y a une décision qui nous plaît effectivement on va dire que cette décision elle est bonne s'il y a une décision effectivement qui est prise par le colonel Mamadou Doumouya par le CNRD qui est bonne pour le peuple on dira que cette décision elle est bonne pour le peuple si c'est une décision aussi qui n'est pas bonne effectivement nous allons nous prononcer là dessus si le colonel le CNRD prend une décision vis-à-vis de notre parti de notre alliance qui est appréciable nous allons apprécier si c'est une décision aussi qui n'est pas appréciable effectivement on aura le courage de dire au colonel écoute cette décision ne nous arrange pas c'est une décision qui est franchement inacceptable et donc pour le moment M. CDD s'inscrit dans ce qu'on appelle promulguer des conseils il essaye d'orienter le colonel il essaye de dire au colonel il faut résister vous êtes l'espoir du peuple essayez de rester dans l'archive de la République de Guinée en tant que le véritable salvateur de la République de Guinée le véritable père de la démocratie de la République de Guinée n'écoutez pas les gens qui veulent vous faire dévier votre trajectoire c'est ce qu'il essaie de dire au colonel alors moi je dis j'ajoute au colonel j'ajoute cela je dis au colonel on m'a dit Doumbouya s'il vous plaît ne vous créez pas des ennemis on vous aime s'il vous plaît on vous apprécie s'il vous plaît n'essayez pas de mettre quelqu'un dans votre dos mon colonel on vous aime vous même vous savez la fois dernière je suis allé même vous parler à Malinqui quelque chose que je ne fais jamais sur ma page presque parce que quand moi je parle je m'adresse à mon peuple je ne m'adresse pas à un Malinqui ou encore moins un Peul je m'adresse à mon peuple et la langue officielle de la Guinée bien que ce soit une langue étrangère qui est le français effectivement je vais m'exprimer dans ce français pourri mon français il est pourri ce n'est pas un français clair ce n'est pas un français académique moi je suis un étudiant raté d'accord mon français est pourri et j'essaye de me faire comprendre dans ce français là donc mon colonel je pense que entre vous le militaire et moi l'étudiant raté avec un français pourri effectivement je pense qu'on va se comprendre et je pense que vous me comprenez aussi s'il vous plaît ne vous créez pas des ennemis et ceux qui veulent créer des conflits entre vous et l'UFDG et l'ANAD ce sont vos ennemis j'ai dit la même chose Alpha Kondé il ne m'a pas écouté aujourd'hui dommage pour lui je ne voudrais pas que ces gens là vous induisent en erreur sur ce je vous dis bonsoir je vous aime j'aime aussi mon colonel effectivement j'apprécie monsieur parce que lui et moi nous menons le même combat c'est mon ami c'est mon camarade effectivement et c'est un chef visionnaire comme le jeune visionnaire monsieur Fama Kanté le but c'est un chef c'est un chef c'est un chef